Musique La discussion vend bon train au deuxième jour de la concertation nationale sur la transition au CICB. Un énorme incendie a frappé le port de Bérouf. Merci de nous rester fidèles, Mesdames et Messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Musique Les discussions vont bon train sur la transition au Mali. Les participants à la concertation nationale se sont exprimés à notre micro au deuxième jour des travaux qui vont se poursuivre jusqu'à demain 12 septembre 2020. L'objet de ces assises est de dialoguer tous ensemble sur la gestion de la transition au Mali. Reportage Abdu Ouattara et Salif Nari. Les travaux de la concertation nationale initiée par le CNSP ont débuté hier jeudi à Bamako au Centre international des conférences de Bamako. La rencontre qui se poursuivra jusqu'à demain servira à déterminer la feuille de route de la transition ainsi que ses organes. Hier c'était la feuille de route. Les organisateurs nous ont soumis un document que nous avons amendé. On a fait un certain nombre d'observations dessus et ces observations normalement doivent l'améliorer. Après on attend la version finale afin de disposer d'une feuille de route qui puisse permettre aux autorités de la transition de travailler. Parce que la feuille de route son objectif c'est de donner un contenu à la transition. Et c'est la feuille de route normalement qui doit déboucher sur la durée. Parce que c'est le contenu qui doit déterminer la durée. Hier on a discuté la feuille de route. Donc sur cinq axes. La feuille de route est composée de cinq axes. Donc cinq priorités. Donc toutes les priorités concernent la vie de la nation malienne. C'est-à-dire les problèmes, les soucis, l'ensemble de ce qu'on veut changer dans les jours à venir. Chaque groupe a déposé des rapports concernant les grands axes. Les améliorations ont été faites. La journée d'aujourd'hui sera basée sur la charte de la transition. Hier il a été question pour nous de dessiner les grands axes. Nous prononcer sur ce qui peut être le contenu. Servir de tableau de bord pour le gouvernement de transition. Et nous nous sommes prononcés sur ça. Voir éventuellement les priorités à laquelle le pays pourra faire face. Dans l'urgence et dans des urgences, il y a aussi des urgences. Hier nous avons travaillé pendant toute la journée sur la feuille de route. C'est-à-dire les grands axes qui doivent quand même conduire cette transition. Et en la matière, il y a tout de suite cinq groupes de travaux qui se sont constitués. Et les cinq groupes, je suis le président de l'un des groupes de travail. En ce sens, les gens se sont prononcés. Et chaque groupe a déposé un rapport par rapport aux grands axes. Des observations, des améliorations ont été apportées au document préétabli par le comité scientifique du CNSP. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Nous allons nous avoir entamé cette journée sur le document concernant la charte de la transition. Qui dit charte de la transition dit le statut de la personne qui doit diriger cette transition. Qui dit charte de la transition, il s'agit de définir une durée pour cette transition. Qui dit charte de la transition, il s'agit de mettre en place les organes de la transition. Donc c'est entre autres ces grands axes que nous allons discuter entre nous aujourd'hui. Lorsque les CNSP, les M5 RFP et les restes des acteurs maliens accepteront de laisser les différents de côté, nous pouvons faire de notre pays un Mali nouveau auquel les peuples aspirent. Très honnêtement, je pense que quand les Maliens acceptent de mettre de côté les différents et de regarder l'objectif principal qui est de sauver notre nation, je reste optimiste du moment où le CNSP, le M5 RFP et l'ensemble des autres forces vives de la nation mettent le Mali au-dessus de tout. Donc quand nous acceptons de mettre le Mali au-dessus de tout, je pense que ces trois jours nous permettront quand même de poser les bases d'une réfondation réelle, d'une transition réussie pour la réfondation du Mali. Cette concertation nationale qui regroupe tous les fils du Mali doit nous permettre de sortir de la crise auquel nous sommes confrontés depuis des années. Tous les Maliens désirent le changement dans notre pays. Ils expèrent qu'au terme de ces concertations nationales, les choses bougent dans notre pays. Notre équipe de reportage a fait un tour dans la ville à la rencontre des citoyens. Ils sont au micro d'Abdoul Aziz Doumbia et de Moussa Djalou. Les concertations nationales doivent déboucher sur la refondation de l'État, la restauration de l'autorité de l'État, par ricocher la restauration de toutes les autorités, à commencer par la famille. L'autorité familiale s'est effritée. L'État n'existe pas. Parce que tout simplement, nous avons failli. Nous avons échoué. Ensemble, prenons notre courage pour rebâtir le Mali, refonder le Mali. Cela suppose un système éducatif qui répond à nos besoins. Parce qu'en fait, tout le problème, c'est l'homme malien. Le mal, le cancer, c'est l'homme malien qui est mauvais. Moralement, intellectuellement, pourri. Il faut donc refaire le citoyen nouveau. Quel doit être son profil ? Un citoyen patriote, bâtisseur, aimant son pays, ouvert au souffle du monde nouveau. Nous avons besoin du malien émergent, intègre, patriote, chauvin, nationaliste et panafricaniste. Aujourd'hui, les Maliens sont avides vraiment des changements. Je pense que le coup de force déjà est un début de changement. Quand on parle de changement, les gens pensent qu'il s'agit de certaines institutions. non, aujourd'hui, on ne doit même plus parler des changements au Mali, mais plutôt d'une refondation au Mali. Et cette refondation doit toucher tous les secteurs. A commencer par nous, d'abord, qui animent ces institutions au Mali. Le changement doit commencer par la mentalité des Maliens, leur façon de réfléchir, leur façon d'agir et leur façon de se comporter. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les institutions qui existent au Mali sont animées par des hommes. Et tant que ces hommes n'échangent pas, tant que ces hommes n'acceptent pas les changements, tant qu'on n'a pas un nouveau type, un nouveau citoyen malien, le changement tant attendu sera vert. Et donc, c'est une refondation plutôt et non un changement. Alors, je pense que les concertations nationales sont une très bonne chose. Parce qu'il faut écouter tout, tout le monde. Il faut écouter tout le monde et faire une synthèse pour pouvoir aller vers l'objectif recherché. Bon, après les concertations nationales, d'abord les concertations nationales, mon avis sur ça, c'est que moi, j'aurais souhaité qu'à la sortie de ces concertations nationales, qu'on tienne compte des propositions de la CEDEAO. Parce que, à vrai dire, aucun pays à lui seul ne peut s'en sortir de nos jours. Pour être en commun, d'accord avec la communauté internationale, j'aurais voulu que les organisateurs, les participants de ces concertations nationales tiennent compte des préoccupations de la communauté internationale. Maintenant, à notre niveau, moi, je souhaiterais qu'à la tête de la transition qui va être mise en place, qu'il y ait un civil et que ça soit dirigé et le premier ministre aussi vient d'un civil apolitique, bien sûr, quelqu'un qui n'a pas de coloration politique, premier ministre aussi bien qu'est présent et que maintenant, les autres postes gouvernementaux, ça peut revenir aux politiciens et les autres membres des organisations civiles. Et maintenant, qu'on tient compte des aspects prioritaires qui sont l'éducation, surtout, notamment, tout le monde sait que bien avant la pandémie, notre système éducatif était paralysé. ça vaut trois ans comme ça, ça ne marche pas. Il faudrait qu'on voit ce côté, la sécurité sur le plan national, la guerre du Nord et puis en même temps la guerre intercommunautaire, on trouve une solution de sortie de crise à ces deux niveaux. parce que ce sont ces deux actes sur lesquels on doit plutôt nous accentuer. Mon message, c'est que je souhaite qu'après ces contestations, que nous partions sur des bases saines et que le Mali commence une ère pour être dans le concert des nations émergentes et c'est possible. C'est une aubaine pour nous, c'est une occasion pour nous de mettre fin à la gabégie, à la corruption journalisée, à tout le mal que nous avons connu. On peut résoudre tout avec des hommes intègres, des hommes patriotes, engagés, qui n'ont en tête que le Mali, pas leur égo. Le calcul froid des intérêts doit cesser pour bâtir le Mali et c'est quand le Mali sera bon que nous serons heureux. Personne ne peut être heureux tant que le Mali en entier n'est pas heureux. Bon, les derniers mots à donner sinon le message, c'est de demander à tous les Maliens de participer à cette concertation nationale. Aucune cause, aujourd'hui, nous doit se mettre à l'écart. C'est un problème malien, c'est un problème qui sera... La solution est malienne et ce n'est pas la CEDEAO qui viendra gérer le pays. Ce n'est pas la CEDEAO qui va nous donner les solutions à ces problèmes-là. C'est entre nous, Maliens. Et la solution est entre nous, Maliens aussi. Donc, j'invite tout le monde de façon active qu'ils participent à cette concertation avec un cœur ouvert. Depuis 2008, la journée du 11 septembre a été reconnue comme la journée internationale de lutte contre le terrorisme. Cette date nous rappelle l'un des actes de terrorisme les plus marquants de l'histoire. Il s'agit de la prise du nord et du centre du Mali par les groupes terroristes venus de la Libye. Les habitants de ces deux localités du Mali ont vécu des atrocités qui leur ont été infligées par les terroristes. Njata TV vous proposera demain un dossier spécial réalisé par à Sata Maïga sur le calvaire subi par les femmes au cours de ce conflit au Mali. Les élèves de la région de Mopti ont manifesté hier jeudi à travers la ville pour dénoncer une année blanche au Mali. Ils étaient une centaine à marcher pour faire passer leur message. Ils déplorent que les élèves du privé suivent normalement les cours alors que ceux du public sont à la maison à cause de la grève des enseignants. Une chose qu'ils n'accepteront jamais. Ces élèves se sont rendus au gouverneurat de Mopti afin que les autres autorités mettent tout en oeuvre pour que l'école recommence sur toute l'étendue du territoire malien. Maintenant place à l'actualité internationale. Dans une étude publiée par Foraja le Sénégal est classé deuxième sur 36 états passés au Kribla pour sa gestion de la crise du coronavirus. Le magazine américain a élaboré un indice des réponses mondiales COVID-19 pour suivre les politiques des réponses des gouvernements face à la pandémie. Derrière la Nouvelle-Zélande mais dévaluant le Danemark plus l'Inde la France où les Etats-Unis est rélégué à la 31e place. Le Sénégal a mis sur pied une réponse efficace selon l'étude basée sur une batterie des critères politiques de test rapidité des résultats soutien financier aux ménages isolement des cas suspects contrôle des frontières ou encore communication claire. Le Sénégal enregistre 293 décès liés au coronavirus et 14 150 cas confirmés au total à ce jour. Ce jeudi 11 septembre le président Makissar s'est félicit de ces classements qui restent toutefois partiels sur le continent africain. Seuls 5 Etats sont pris en compte. Les autorités sanitaires sénégalaises nécessitent de leur rappeler la bataille n'est pas gagnée mais cette étude met du bon au cœur. Selon le docteur Abdoulaye Bousso, le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire, met en avant l'expérience du Sénégal en matière de lutte contre les épidémies. Ebola notamment est une bonne préparation avant le premier cas déclaré le 2 mars dernier. Les sept pays méditerranée René Segeri en Corse appellent la Turquie au dialogue et brandissent sans détour des menaces des sanctions si Akara persistait dans son geste hégémonique. En Méditerranée, celui-ci a réagi vertement. A Portissio, sur l'île de la beauté, le communiqué final du sommet qui a réuni l'Espagne, la Grèce, l'Italie, les îles de Chypre et Malte et le Portugal sous l'égide de la France souffrent le chaud et le froid dans un contexte encore abrasif entre la France, la Grèce et la Turquie. Le président français Emmanuel Macron et ses six homologues du SIDA ont exhorté ces jeudi la Turquie à cesser sa politique de confrontation à Méditerranée orientale. La déclaration finale ajoute le spectre des sanctions européennes si Akara continue à contester les droits d'exploitation gazière et la Grèce de Chypre dans la zone. Nous soutenons que si la Turquie ne progresse pas sur la voie du dialogue et ne met pas un terme à ses activités unilatérales, l'Union européenne est prête à élaborer une liste de mesures restrictives supplémentaires qui pourraient être évoquées lors du Conseil européen. La colère des Libanais ravivée par un incendie sur le pont de Beyrouth mertrie par la double explosion du 4 octobre qui a fait 192 morts plus de 6500 blessés et des milliers de sans-abri Beyrouth a été frappée ségerie par un énorme incendie qui a dévasté la zone franche du port de quoi criser encore plus le foncé entre la population et les dirigeants une nouvelle fois accusé de négligence de compétences et d'irresponsabilité. Le feu avait baissé en intensité en soirée mais il n'était toujours pas éteint après plusieurs heures d'opérations conjointes de la défense civile et des hélicoptères de l'armée et quelle que soit la cause de cet incendie beaucoup de Libanais ne veulent plus accorder des circonstances atténuantes à leur dirigeant pourtant le président de la République Michel Aou qui cristallise sur sa personne une partie de la colère de la population a réagi assez rapidement il a convoqué le conseil supérieur de la défense en début de soirée ordonné une enquête et exigé une réorganisation de la gestion du port les flammes ont détruit des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d'huile entreposés par la Croix-Rouge et destinés aux populations sinistrées des voix se sont à nouveau élevées dans la classe politique et la population pourrait réclamer une enquête internationale et rejetée par les autorités l'incendie de jeudi discrédité et davantage un pouvoir déjà très affaibli qui peine à former un gouvernement alors que le délai de 15 jours conveni avec Emmanuel Macron pour mener à bien ce processus touche à sa fin Les Américains commémorent les victimes des attentats qui ont eu lieu aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 Le 11 septembre n'est pas un jour de congé officiel c'est une journée sombre un jour de deuil national Le 11 septembre on commémore les attentats du 11 septembre 2001 Ce jour-là 4 attentats ont été perpétrés aux Etats-Unis 4 avions ont été détournés dont 2 se sont enfossés dans le tour jumelle à New York Le 3ème avion a été projeté sur le Pétagone à Washington et le dernier s'est écrasé dans un chien à Pennsylvanie Ce dernier volait en direction de la maison Blanchard ou du Capitole à Washington mais s'est écrasé après que des passagers et des membres d'équipage aient essayé d'en reprendre le contrôle Chaque année les drapeaux aux Etats-Unis sont mis en berne pour commémorer les attentats et rendre hommage aux victimes 19 ans après les retentissants attentats qui ont fait près de 3000 morts aux Etats-Unis les célébrations seront sensiblement plus discrètes ce vendredi pour éviter les rassemblements Ce 11 septembre de nombreux pompiers et policiers se réunissent pour commémorer ces événements un des rassemblements s'est fait à Hurassa Voilà c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir choisi et qu'Allah ramène la paix tant attendue au Mali Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501